... l'honorable député de Saint-Pierre-Saint-Pierre. Je vous remercie beaucoup, M. le Président. C'est bien, je suis en support de mes collègues. C'est le fun. Il y a deux semaines, j'ai fait ma dernière déclaration. Je l'avoue, j'étais très émotive. Je ne croyais pas avoir la chance de m'exprimer de nouveau dans cette chambre. Je tiens donc à vous remercier de me permettre de saluer tout le monde, en bonne et due forme, en ayant un peu plus d'une minute. C'est donc avec une voix chargée d'émotions que je prends la parole aujourd'hui. Pas dans le but de faire un bilan de mon mandat, mais dans le but de ne pas oublier. De ne pas oublier que j'ai eu une immense chance d'être députée pendant les quatre dernières années. C'est les quatre dernières années durant lesquelles j'ai découvert des collègues extraordinaires avec qui j'ai partagé des bons et des moins bons moments. Ensemble, nous avons été élus en 2011. Ensemble, nous avons affronté la mort de notre chef, le regretté Jack Layton. Ensemble, avec nos membres, nous avons choisi le député d'Outremont comme chef de notre parti. Et je sais que nous avons fait le bon choix. Ensemble, nous avons tenu tête au gouvernement, ce qui, on ne se le cachera pas, n'a pas toujours été facile. Mais blague à part, il est important de souligner la cordialité qui règne ici, en ce Parlement, entre les membres de tous les partis. Durant les quatre dernières années, j'ai appris à connaître des personnes dévouées. Et je parle ici de tous ces gens qui travaillent à la Chambre des communes. Le président et les vice-présidents de la Chambre, le travail que vous faites n'est pas facile. Je vous en félicite. Les greffiers, génie des procédures. Il serait impossible de nous passer de vos compétences. Les analystes, qui rendent nos recherches beaucoup plus faciles. L'équipe de la Sécurité et de la GRC, qui sont tous et toujours souriants. Je dois également souligner qu'ils ont fait un travail exceptionnel lors des événements tragiques du 22 octobre dernier. Les pages, qui rendent notre vie à l'intérieur de cette chambre beaucoup plus faciles. Les traducteurs, qui malgré ma volubilité ont toujours rapporté mes propos de façon exemplaire en anglais. Les chauffeurs d'autobus, que nous apprécions tant en plein mois de janvier ou sous une pluie battante, mais à tous les jours de l'année. L'équipe de la Restauration, qui ensoleille mes matins et font en sorte que ma journée se termine bien. L'équipe de la Maintenance, qui font toujours en sorte que notre environnement de travail soit propre et agréable. L'équipe de la Poste, qui me donne toujours mon courrier avec un beau sourire, malgré toutes ces nombreuses fois où j'ai oublié mes clés. Je suis certaine que j'en oublie. Mais sachez que la vie sur la colline parlementaire serait bien interne sans vous et surtout, surtout, très dysfonctionnelle. Je tiens également à remercier toute l'équipe du Bureau du WIP, du Bureau du Leader parlementaire et du Bureau du Chef. Votre travail est essentiel au nôtre. Merci. Il est aussi très important pour moi de souligner le travail de mon équipe. Vous savez, et je le dis en toute humilité, un député ne va pas très loin sans son équipe. Merci à Yvon de faire en sorte que les citoyens qui arrivent au Bureau avec un problème repartent avec une solution. Merci à Vicky d'offrir un si bel accueil à tous ces gens qui arrivent à notre Bureau. Merci à Pierre de si bien me représenter en circonscription lorsque je suis à Ottawa. Merci à Yann-Éric pour toutes ces recherches et toutes ces réponses que tu m'apportes. Garanke, Stéphanie, Geneviève, Sarah et Philippe, vous avez été de passage à mon bureau, mais vous avez certainement fait votre remarque. Mon travail n'aurait pas été le même sans le vôtre pour les citoyens de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Je suis fière de mon travail accompli durant mon mandat. J'ai d'ailleurs eu la chance d'agir à titre de porte-parole du logement. Cela m'a permis de mettre en lumière certaines lacunes et d'en discuter avec les acteurs locaux et nationaux. J'ai eu aussi la chance de déposer un projet de loi proposant une stratégie nationale de logement. Il n'a pas été adopté, mais je crois que ce n'est que partie remise. J'ai également eu l'opportunité de présider le comité parlementaire de la condition féminine, une expérience très enrichissante, où j'ai appris à travailler efficacement avec plusieurs parties. J'ai aussi été membre de quelques comités de la Chambre, le comité des langues officielles et le comité de développement social. Dans ma circonscription, j'ai eu l'honneur d'être nommée présidente d'honneur pour différentes causes, notamment l'itinérance et la santé mentale. J'ai eu aussi la chance de travailler sur divers dossiers avec différents acteurs de grande qualité dans ma circonscription. Notamment en agriculture, nous avons fait une tournée agricole, nous avons rencontré plusieurs acteurs. Deux tournées des municipalités pendant mon mandat, où on a discuté, bien entendu, d'infrastructures, de développement local et de plein de choses intéressantes, de tout ce qui se passe dans les municipalités de ma circonscription. J'ai eu la chance de travailler en immigration au niveau de l'aide et de l'information. J'ai eu la chance de faire une tournée des entreprises pour discuter de l'assurance-emploi. J'ai eu la chance de faire de la sensibilisation en itinérance, en santé mentale, de faire des consultations publiques, de rencontrer les citoyens. J'ai pris part à un nombre important d'activités diverses dans ma région, de Saint-Hyacinthe à Actonville, en passant par Saint-Jeud et Sainte-Christine, et j'en suis ravie. Ce fut toujours un plaisir pour moi d'aller à la rencontre des citoyens de la circonscription pour connaître leurs préoccupations, mais aussi leurs intérêts et leurs passions. On dit souvent qu'on juge une région par les gens qui y habitent. Eh bien, je peux vous affirmer que Saint-Hyacinthe-Bagotte est un comté riche. Les gens y sont accueillants, sympathiques, dynamiques, innovants, vivants. Le mot « accueillant » prend tout son sens pour Actonville, qui est reconnu village relais et qui, je dois dire, une ville particulièrement en expansion, où les jeunes familles ont envie de s'installer. Le mot « innovant » lui prend son sens aussi pour la ville de Saint-Hyacinthe, où sa cité de la biotechnologie a été choisie meilleure par technologique en émergence au monde. Et que dire de vivant avec le show de la rentrée d'Actonville, l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, le festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-Michauville, le festival d'accordéon de Saint-Marcel, le festival du port de Saint-Nazaire, le festival du maïs de Saint-Damas. Je pense, impossible de s'ennuyer dans Saint-Hyacinthe-Bagotte. Chères citoyennes et chers citoyens, je ne vous le dirai jamais assez, merci d'avoir fait de moi la députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte durant les quatre dernières années. Comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé pour vous et avec vous. Merci de m'avoir accordé votre confiance. Et soyez certain d'une chose, le travail que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec cœur, en gardant mes valeurs en tête. Excusez-moi. Ce fut un immense privilège d'être à votre service. Je veux aussi souligner le travail colossal de l'Association de circonscription du NPD de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Vous faites partie de ces bâtisseurs dont notre pays a tant besoin. C'est grâce à des gens comme vous que le NPD ne cesse de grandir au Québec. Je dois aussi vous parler d'une personne très importante, Brigitte Sans Souci, que j'ai le privilège de connaître depuis plusieurs années. Brigitte, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée que tu sois candidate aux prochaines élections pour le NPD. Tu as tout mon appui et sache que je serais honorée que tu fasses partie du premier gouvernement néo-démocrate de l'histoire du Canada. Je voudrais terminer par une chose très importante. Lorsque l'on est député, le travail prend une place très importante dans notre vie, au risque parfois de négliger les autres sphères. J'ai connu la maladie durant mon mandat et j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'amour de mon conjoint, ma famille et mes amis. Il est donc important pour moi de souligner tout ce qu'ils ont fait. JF, merci d'avoir été à mes côtés durant les quatre dernières années. Je suis contente de partager ma vie avec toi. Maman, merci d'avoir toujours pris en moi et de m'avoir transmise des valeurs que j'ai portées en tant que députée en pensant souvent à toi. Michel, merci d'avoir pris soin de ma mère durant mes nombreuses absences. Et surtout, merci de me considérer comme faisant partie de ta famille. Papa, merci pour toutes ces belles conversations que j'ai partagées avec toi. Merci aussi de m'avoir appris à marcher la tête haute, malgré tout. Ma belle famille, merci de m'accepter et de faire en sorte que je me sente toujours chez moi. Hélène, Gilbert, mes deuxièmes parents, merci d'être dans ma vie depuis si longtemps et d'être toujours là. Seb, Alex, je vous aime comme des frères. Merci de me prendre toujours comme je suis. Sarah, Jacinthe, Marie-Claude, merci d'avoir toujours agi avec moi comme on agit avec l'ami et non la députée. Merci aussi pour cette douce folie qui anime votre amitié envers moi. Donc, comme vous pouvez le constater, un député n'est jamais seul. Sinon, il lui serait impossible de faire son travail. J'ai eu la chance d'être bien entourée durant ce mandat et c'est en étant entourée de la même façon que je quitte mes fonctions, sans regret et en toute sérénité. J'ai de nombreux projets, mais mon premier sera de prendre soin des gens qui ont pris soin de moi durant les quatre dernières années. Ils le méritent amplement. Merci. Bravo! Merci. Applaudissements Applaudissements